Bonjour à tous, et donc cette session, on va voir, c'est pas vraiment lié à ce que ça veut, parce que là... Je peux juste dire un truc, je vous mets peut-être sur mon image, donc si vous avez assisté aux sessions précédentes, vous savez, mais j'ai fait une bêtise et vous ne pouvez pas accéder aux commentaires, sauf si je vous ajoute dans l'équipe. Donc si vous m'envoyez un mail, si vous voulez rentrer dans les commentaires, si ce n'est pas fait, et je vous ajoute dans l'équipe, il faut vous reconnecter pour pouvoir accéder aux commentaires. Voilà, je vous mets le truc. Merci beaucoup. Vas-y, vas-y. Donc, cette session, c'est comment simplifier vos projets, vos architectures BI grâce à Azure Data Factory. Donc, ce n'est pas que sur du SQL Server. Ce qu'on va apprendre là, bien sûr... Alors, on va toucher un peu à SQL Server, mais ce sont des fonctionnalités, finalement, qui peuvent s'appliquer à d'autres services Azure, en fait. Et donc, qu'est-ce que Azure Data Factory? Donc, Azure Data Factory, c'est un ETL. Donc, dans le monde de la BI, les ETL vont permettre de collecter et charger des données, en fait. Et donc, l'idée, j'ai une source de données, ça peut être des fichiers, des bases de données. Et je vais utiliser un ETL pour extraire ces données-là et les charger, et éventuellement faire des transformations et les stocker dans... J'ai une base de données, alors ça peut généralement être un entrepôt de données, Data Warehouse. Et Data Factory va me permettre de collecter, charger et transformer ces données-là. Mais aussi, je peux l'utiliser pour tout ce qui est orchestration. Donc, j'ai plusieurs flux, qu'on va appeler des pipelines, donc qui vont me permettre de collecter, transformer ces données-là. Mais après, peut-être, je vais vouloir avoir, comment on dit, un ordre logique dans l'exécution de tous ces flux-là. Donc, je vais pouvoir faire une orchestration avec Data Factory aussi. Puis, il y a toute la partie monitoring. Donc, est-ce que les pipelines se sont bien exécutés ? Est-ce qu'il y a des erreurs et tout ? Donc, ça va me permettre de superviser tout ça, en fait. Et ce que nous, on va voir, en fait, c'est une architecture, l'architecture type d'un projet d'IA sur Azure. Alors, donc, j'ai des sources de données qui peuvent être on-prem ou bien sûr Azure ou bien sûr un autre cloud carrément. Et je vais utiliser Data Factory, en fait, pour récupérer ces données-là. Et généralement, alors, ça dépend de comment on conçoit l'architecture, mais généralement, on va quand même les stocker dans un Data Lake. Donc, là, c'est vraiment une copie. On ne fait pas de transformation du tout. On fait une copie des données, on les stocke dans le Data Lake. Et c'est après, on va définir les besoins. Et là, on va utiliser encore Data Factory pour la transformation des données, les structurer, les nettoyer et les stocker dans une base de données. Généralement, c'est une base de données relationnelle. Donc, type SQL, Azure SQL. Ça peut être du Synapse, ça peut être du Azure MySQL, enfin, peu importe. Et après, il y a la dernière partie, en fait, dans un projet BI, toute cette partie-là, c'est vraiment très, très important. Mais le plus important, c'est la partie visualisation. Et où on va pouvoir développer des rapports et faire la visualisation avec des outils comme Power BI, Tableau, peu importe. Et je sais que Rudy avait promis qu'il n'y aurait pas de Power BI, mais bon, c'est la dernière fois que j'en parle. J'ai entendu deux fois Power BI dans la journée. Ah, d'accord. Non, mais on ne va plus en reparler du tout. Voilà, voilà. Et ici, pour ce qui va nous intéresser, alors, toute la partie de collecte des données on-prem, ou bien depuis d'autres clouds, ou bien depuis Internet, ça. Bon, je ne vais pas gérer ça ici. On va se concentrer sur la partie Azure, c'est-à-dire une fois que Data Factory m'a permis de collecter mes données et les stocker dans le Data Lake, qu'est-ce que j'en fais au niveau de la transformation, au niveau de la structuration, au niveau du stockage dans Azure SQL? Comment est-ce que j'organise tout ça? Et généralement, on va faire en sorte que, en fait, les données soient sécurisées, peut-être dans un VNet, en fait. Et donc, je vais faire en sorte que mes données qui sont dans mon Data Lake, qui sont dans mon Azure SQL, bien dans d'autres services, ne soient accessibles que depuis un VNet que j'ai configuré sur Azure, en fait. Donc, avec Azure Virtual Network. Et ça fait que, que ce soit les services Azure comme Data Factory, ou bien Databricks, peu importe, ou depuis Internet public, donc si je veux utiliser un outil comme Management Studio, bien Azure Data Studio, pour me connecter à ma base Azure SQL, je ne peux pas parce que je suis dans, ici, je suis dans un VNet, et là, par exemple, je suis on-prem, donc en local, je ne peux pas me connecter à cette base de données-là, en fait. Et donc, l'idée, ici, c'est comment je peux quand même faire en sorte que des services Azure comme Data Factory, ou bien des services comme Azure Data Studio, ou Management Studio puissent s'y connecter, en fait. Et c'est ce qu'on va voir ici. Alors, déjà, peut-être que je vais vous montrer, en fait, qu'effectivement, là, avec les configurations que j'ai faites, en fait, ben, depuis Internet public, je ne veux pas accéder aux données, en fait. Donc, pour vous montrer que je n'ai pas triché, j'ai bien fait les choses. Donc, disons, ici, j'ai mon story de la compte, et dedans, il y a un data lake, et le data lake, ah non, pardon, c'est ici. Et j'ai un conteneur, ici, input, où j'ai chargé un fichier. Mais, vous voyez, je ne peux pas accéder, je ne peux pas y accéder depuis le portail Azure, puisque c'est depuis Internet public. Je ne peux pas y accéder parce que, ben, le portail Azure n'est pas dans le VNet, en fait. Ou alors, si j'essaie de me connecter à la base de données, depuis, donc, la base de données depuis ma machine en local, en fait. Donc, ça suppose qu'ici, j'aille là, sur ma base de données. Alors, on va y aller ici. Donc, je vais prendre le nom du serveur, ici. Et là, ben, je veux m'y connecter, comme ça. Bon, je vais me mettre en authentification SQL pour ne pas avoir à gérer trop de trucs. Là, vous voyez, ça ne marche pas, parce que, encore une fois, j'ai fait en sorte que je ne puisse pas me connecter à mon serveur de base de données depuis Internet public, en fait. Et donc, là, ça ne marche pas. Et comment est-ce que je peux faire, quand même, pour accéder à ces données-là? Alors, Azure m'offre... Alors, attendez... Voilà. Azure m'offre plusieurs possibilités. Enfin, il y a ce qu'on appelle les services endpoints ou bien les private endpoints. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont deux services, en fait, qui vont tous les deux me permettre de me connecter à des services pass qui sont isolés dans un VNet, dans des services pass comme Azure SQL ou bien Data Lake, pour ce qui nous concerne ici. Les deux vont permettre une connexion privée et sécurisée. En revanche, les services endpoints, en fait, avec les services endpoints, vos communications, c'est-à-dire les communications de vos différents services, vont transiter depuis... vont transiter par le réseau Azure même. Donc, c'est ce qu'on appelle le Azure Backbone Network. Et donc, les services endpoints font que les communications transident par le réseau global Azure. Donc, il y a une adresse IP publique, quand même, qui est utilisée, en fait, donc, chez Microsoft, dans le réseau Azure. Vous ne saurez pas quelle adresse IP, mais en tout cas, une adresse IP publique qui est attribuée, en fait, au service au moment de la communication, en fait. Par contre, les private endpoints vont attribuer une adresse IP privée, donc, à votre service pass, donc, si c'est Azure SQL, ici, les services endpoints, pardon, les private endpoints vont permettre, en fait, de fixer une adresse IP privée dans votre VNet, puisque vous avez créé un VNet, il y a une plage d'adresse IP dedans, et dans cette plage d'adresse IP, là, il y a une adresse qui va être attribuée à votre AGSQL, bien, à votre data lake, en fait. Et donc, toutes les communications sont vraiment isolées dans votre VNet. elle ne sort pas de votre VNet, et donc, vous avez un meilleur contrôle, en fait, de la sécurité, en fait. Et donc, je vais vous montrer sur Azure comment est-ce que vous faites ça. Donc, ici, bon, vous voyez, j'ai créé pas mal de ressources, et là, bon, disons que je vais sur le data lake, ici. Donc, dans le story de la compte, vous voyez, il y a la partie network. Et dans la partie network, s'il veut bien se charger, et là, bon, si je voulais utiliser des services endpoint, j'aurais fait des configurations ici, mais ça, moi, je ne veux pas, je veux vraiment restreindre toutes les communications dans le, attendez un instant, ici, et du coup, vous voyez, j'ai créé ici, bon, enfin, des services endpoint, donc, pour le data lake, j'en ai créé un, pour tout ce qui est blog, j'en ai créé un, et donc, là, vous pouvez aller là, en créer, enfin, je ne vais pas arriver, je ne vais pas terminer la création, mais, vous lui donnez un nom, je ne sais pas, moi, très vite, en espérant que ça marche, là, vous choisissez la région, et tout, et c'est ici, vous voulez l'utiliser, en fait, pour vous connecter à quel service à jeu, et ça, c'est très important, par exemple, si c'est du data lake, il faut utiliser le DFS, c'est ce que moi, je voudrais utiliser, si sur votre, votre compte de stockage, vous n'avez pas activé, pardon, activé la fonctionnalité data lake, c'est du blog, il faut utiliser le blog, après, dans votre compte de stockage, vous voyez, il y a, enfin, en plus de blog ou data lake, que vous avez Azure Table, Azure Queue, Azure File, enfin, donc, vous utilisez, vous prenez le service que vous devez utiliser, en fait, là, par exemple, supposons que je prends blob, et que je continue, là, vous voyez, il faut utiliser, alors là, un réseau, donc, un réseau que vous avez configuré, ici, je ne sais pas pourquoi il prend ça, je suis, oui, oui, je suis là, bon, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas le réseau que j'ai créé, enfin, peu importe, mais en tout cas, il faut, donc, ça dépend du réseau dans lequel vous voulez le déployer, et le réseau en question peut avoir plusieurs subnets, et il faut choisir les subnets dans lesquels vous voulez créer votre private endpoint, et puis, bon, après, vous pouvez terminer la création, en fait, et lorsque vous terminez la création, vos services que, enfin, vous allez pouvoir utiliser, du coup, ce private endpoint, pour vous connecter à votre service, donc, dans notre cas, ici, un datalik, en fait, et donc, oui, tu préfères les questions au fur et à mesure, ou à la fin, à la fin, à la fin, comme ça, on est sûr que je termine, ça marche, et donc, 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 ça, oui, parce que j'ai créé les private endpoint, alors, je ne vous ai pas montré sur Azure SQL, mais j'en ai créé pour les deux, et pour Azure SQL, et pour le datalik, et donc, pour Azure SQL, alors, vous avez vu tout à l'heure que, depuis, alors, là, je suis dans une VM, et cette VM-là, est dans mon groupe de ressources, ici, vous voyez, c'est cette VM-là, et elle est déployée dans le même réseau, où j'ai créé mes private endpoint, en fait, donc, normalement, ma VM est dans le même réseau que les private endpoint, et donc, là, je vais revenir sur, je vais revenir ici sur Azure Data Studio que j'ai installé dans la VM, et là, je vais créer une connexion à ma base de données, alors, j'avais créé et supprimé ici, donc, je vais utiliser ça directement, et là, normalement, si tout se passe bien, j'arrive à me connecter à ma base Azure SQL, et je peux même, je ne sais pas, faire un select ici, vous voyez, parce que je suis dans le VNet, en fait, ou alors, je crois que j'ai aussi installé Azure Story Explorer, quelque part ici, et là, vous voyez, pour le data lake, je peux entrer dedans, et j'ai un fichier que j'ai chargé dedans, en fait, voilà, et donc, ça, ça marche bien. Maintenant, 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 ce qu'on va voir, c'est, ok, tout ça, c'est bon, j'arrive à me connecter depuis Internet public, enfin, pas depuis Internet public, mais en tout cas, j'arrive à utiliser des services, comme Azure Data Studio, ou Management Studio, pour, pour, pour requêter mes données, pour aller regarder, pour accéder à mes bases de données, en fait, mais ce n'est pas pour autant que Data Factory peut accéder à mes données, en fait, puisque Data Factory, c'est, c'est, c'est un service Azure, en fait, donc, il faut que je lui donne les autorisations pour entrer dans ce VNet, et ça, ce n'est pas encore fait, en fait, et donc, comment je lis ADF à Azure VNet, en fait, et ça, c'est ce qu'on va voir, alors, il y a quelques mois encore pour, 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 alors, quand on travaille avec Azure Data Factory, il y a ce qu'on appelle les integration runtime, les integration runtime, c'est quelque part qui va créer le lien entre le Data Factory et les données, en fait, donc, il y a trois types d'intégration runtime, ce qu'on appelle Azure Integration Runtime, c'est, alors, lorsque vous donnez, sont sur Azure et que les données, vous n'avez pas de problématiques du réseau, ou bien, vous n'avez pas désactivé toutes les communications avec les services Azure, vous allez utiliser Azure Integration Runtime, et il y a ce qu'on appelle, donc, c'est ce qui est utilisé par défaut sur Azure, les Azure Integration Runtime, il y a les SSCS Integration Runtime, que vous pouvez utiliser aussi dans Data Factory, alors, ce que ça permet de faire, c'est, disons, vous avez, vous avez du legacy, en fait, vous avez des paquets de SSCS que vous utilisez sur SQL Server, on-prem et tout, et vous décidez de migrer dans le cloud, vous décidez de migrer dans le cloud, mais, donc, du coup, SSCS, ça n'existe pas, sur Azure, c'est Data Factory, mais pour ne pas que vous ayez à redévelopper tous ces flux-là, Azure vous permet, en fait, d'utiliser Azure Integration Runtime, pour utiliser vos paquets de SSCS existants sur Data Factory, en fait, ça, je n'ai pas encore testé, mais a priori, ça fonctionne, et il y a ce qu'on appelle le self-hosted integration Runtime, c'est, c'est à utiliser, ben, pour ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire, vous avez des données qui sont dans un certain réseau, donc, soit sur Azure, ou soit, on-prem même, on-prem, et donc, vous avez des données on-prem dans votre entreprise, dans des bases de données, et vous voulez utiliser Azure Data Factory, pour vous connecter à vos bases de données on-prem, récupérer des données, pour aller les stocker sur Azure, dans ce cas, il faut installer un self-hosted integration Runtime, dans votre réseau on-prem, en fait, pour autoriser Data Factory à accéder aux données, et il y a encore quelques... Oui ? Pour voir, j'ai bien compris, donc, si Azure Data Factory, il n'y a pas d'adresse IP, puisque c'est un service, c'est ça, si tu utilises Azure Integration Runtime, ou SSTS, tu ne sais pas où c'est, mais si tu utilises self-hosted, il a une adresse quelque part, et tu peux le mettre dans le VNet, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça, oui. Ok, merci. Le self-hosted integration Runtime, va quelque part ouvrir des, je ne sais pas si je dois dire des ports, mais en tout cas des routes, des puits Azure, vers votre réseau privé, en fait. Et, le self-hosted, il y a quelques mois encore, alors, il fallait l'utiliser, quand vous êtes dans un VNet sur Azure, donc, dans un VNet sur Azure, il fallait installer le self-hosted integration Runtime pour autoriser Data Factory à entrer dans votre réseau, en fait, privé, puisque c'est le réseau, votre VNet, il est décorrélé du réseau global Azure, en fait, donc, il fallait utiliser le self-hosted integration Runtime. Alors, aujourd'hui, si vous le faites, c'est bien, ça fonctionne très bien, mais c'est un peu lourd, parce que, on est quand même dans Azure, là, on n'est pas, on n'est pas en prem. Si vous êtes en prem, vous n'avez pas d'autre choix que d'installer self-hosted integration Runtime. Par contre, dans un VNet Azure, c'est un peu lourd d'avoir installé des self-hosted, en plus, il faut déployer des VM dans votre VNet et sur lequel vous allez installer le self-hosted, en fait, et donc, depuis quelques mois, et en fait, il y a cette partie-là, vous pouvez, vous pouvez vous passer d'installer le self-hosted si vous êtes sur Azure. Encore une fois, si vous êtes on prem et que Data Factory doivent aller récupérer des données en prem, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser ça. Mais sur Azure, vous pouvez vous passer du self-hosted integration Runtime et donc, maintenant, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous donnez son dans votre VNet. Data Factory va pouvoir entrer directement, en fait, pour lire les données, mais en utilisant toujours des integrations Runtime, mais vous n'aurez pas à les installer, en fait. Toute cette partie-là est un peu transparente pour vous, en fait. et c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait. Donc, si je reviens sur Azure ici, alors j'ai mon Data Factory qui est là, et là, je vais aller dans le Data Factory Studio, donc l'interface de développement. s'il veut bien se charger. S'il veut bien se charger. OK. Là, je suis dans l'interface de développement et il faut que j'aille là dans Manage ou bien Gérer, je ne sais pas en français. Et vous voyez ici, il y a Integration Runtime. Et donc, par défaut, vous avez ce qu'on appelle Auto Resolve Integration Runtime. Et donc, c'est vraiment Azure qui le gère, en fait. Donc, voilà, vous voyez, c'est en public. Et vous pouvez créer vos propres Integrations Runtime. Et là, vous pouvez aller, alors, SSCS, j'ai parlé de ça, par exemple, si vous voulez migrer vos flux existants, SSCS vers Data Factory, c'est ce que vous devez utiliser, vous devez créer ça. Ici, on va aller là, et là, le Self-Hosted, donc, vous voyez, ils ont mis Private Network, donc On-Premises, c'est ce qu'il faut utiliser. Et vous pouvez aussi utiliser Azure, et là, c'est pour des données qui sont à l'intérieur d'Azure, en fait. Mais à l'intérieur d'Azure, en plus, enfin, à l'intérieur d'Azure, si vous avez un VNet dans Azure, vous n'êtes plus obligé d'utiliser Self-Hosted d'Intégration Runtime. Vous pouvez utiliser le Azure Integration Runtime, seulement que dans la création, bon, vous lui donnez un nom, seulement que vous voyez ici, ici, il faut activer Virtual Network Configuration, ce qui va permettre, en fait, ici, à Azure, de pouvoir, enfin, à Data Factory, de pouvoir entrer dans votre VNet, en fait. Là, je ne vais pas terminer parce que j'en ai déjà créé un ici. Et une fois que ça, c'est fait, donc, votre intégration en termes est configurée, donc, par défaut, voilà, il est configuré pour entrer dans un VNet, lequel, on ne sait pas d'abord. et là, il faut aller dans Manage Private Endpoint. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des Private Endpoint et Data Factory a introduit récemment ce qu'on appelle les Manage Private Endpoint qui vont permettre à Data Factory, du coup, de pouvoir entrer dans votre réseau et accéder à un service pass, en fait. Là, j'en ai créé un pour le Data Lake. et on va créer pour l'autre, pour le Azure SQL ensemble. Et donc, là, vous cliquez sur Nouveau et donc, c'est vraiment configuré pour un seul service et non pour tous les services qui sont dans votre réseau, en fait. Et ici, on a Azure SQL Database. Bon, je vais laisser ce nom, pourquoi pas. Et là, je vais récupérer mon Azure SQL. Comment je l'ai appelé ? C'est ça. OK. Là, je crée. Là, il est en train de de provisionner le Manage Endpoint que je viens de créer. Et vous voyez ici, il y a Approval State. Donc, ça n'a pas encore été approuvé, en fait. Ça veut dire, en fait, qu'il faut que j'aille sur le Azure SQL pour autoriser ce Manage Private Endpoint que je viens de créer, en fait. et donc, il faut que je revienne là et sur le SQL, ici. Et dans Private Endpoint, vous voyez, et donc, c'est ce que je viens de créer, là. Et il me dit, c'est lié à Agile Data Factory, en fait. Et c'est le nom que j'avais donné. bon, voilà. Et là, il me dit, c'est, voilà, il est en attente d'approbation, en fait. Et donc, ici, je vais pouvoir approuver. Bon, je peux mettre un message d'approbation, enfin. Et donc, si tout s'est bien passé, c'est un cours. on va continuer le temps que ça, bon, c'est bon. Et donc, je peux revenir ici dans le Data Factory. Bon, maintenant, il me dit, c'est encore au coût, mais normalement, c'est moins. Normalement, c'est bon. Et maintenant, donc ça, c'est la partie accès au réseau, en fait. Donc, il va permettre d'établir une connexion, enfin, une communication entre mon Data Factory et mon service parce qu'ici, un Azure SQL, bien Azure Data Lake, en fait. Donc, maintenant, j'ai accès au réseau. Mais, il y a une autre problématique que j'aimerais qu'on voit ensemble. Ce n'est pas parce que j'ai accès au réseau que je suis authentifié sur le service, en fait. J'ai accès au réseau. C'est comme vous, si vous êtes dans votre entreprise, votre poste de travail est par défaut dans le réseau de votre entreprise. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez, je ne sais pas moi, sans identifiant, vous pouvez vous connecter, je ne sais pas moi, à une base de données qui est sur un serveur, quelque part, en fait, pour avoir des identifiants, en fait. Et donc, alors, traditionnellement, pour se connecter, pour s'authentifier, par exemple, une base de données Azure SQL, on a l'authentification Windows, on a l'authentification SQL Server, on a l'authentification Azure Habit. Et toutes ces méthodes, tous ces modes, enfin, tous ces modes d'authentification, en fait, c'est bien, ça fonctionne, mais pour une application, vous avez quand même des mots de passe, des identifiants à traîner, passer par là, en fait, à configurer. Et moi, en tant qu'architecte, en fait, je veux me simplifier la vie. Et c'est ce qui m'a poussé à me passer, en fait, du self-hosted ici pour utiliser les manages de Treve et d'un point parce que je veux avoir l'architecture la plus simple et la plus facile à gérer possible, en fait. Et ici, pour ce qui est de l'authentification, je ne veux pas avoir à gérer des identifiants, des mots de passe, un peu dans tous les sens, en fait. Et donc, Azure me donne la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les Manage Identities. Les Manage Identities, en fait, c'est une fonctionnalité, alors, après, il fallait voir comment c'est construit, c'est implémenté dans Azure AD, je ne sais pas, mais c'est une fonctionnalité d'Azure AD qui permet, en fait, à des applications de s'authentifier sur des séries de passe, donc, comme Azure SQL, Azure Data Lake, en utilisant Azure AD, mais sans avoir à gérer des identifiants et des mots de passe, en fait. Et, c'est la fin de la présentation. Bon, c'est ce qu'on va voir ici. C'est la fin des slides, en tout cas. Et donc, maintenant, on va voir avec des Manage Identities comment on peut autoriser, on peut donner une identité à Data Factory pour s'authentifier sur le Data Lake et sur le Azure SQL. Et donc, là, on va venir ici. Alors, maintenant qu'on est dans le réseau, normalement, on peut aller là, on va créer un dataset. En fait, un dataset, c'est, par exemple, j'ai un fichier dans le Data Lake et donc, un dataset va être quelque part une représentation des données qui sont dans mon Data Lake, en fait, dans Data Factory. Et donc, là, il faut que je choisisse le service pour lequel je veux créer le dataset. C'est Azure Data Lake. Et là, moi, mon fichier de mémoire, c'est du CSV, donc, il faut prendre des Limited. Et là, c'est bon, il faut lui donner un nom, c'est bon. Et là, il faut créer ce qu'on appelle un LinkedIn Service. Alors, un LinkedIn Service, en fait, c'est un peu comme une chaîne de connexion. Il faut voir ça comme une chaîne de connexion quand vous êtes en train de développer une application, vous mettez une chaîne de connexion avec une base de données. Donc, on va créer un LinkedIn Service ici, en fait. Et là, voilà, je vais lui dire, je ne veux pas qu'il se connecte depuis, en utilisant le Auto Resolve Integration Time. Ce n'est pas Azure qui va le gérer, mais en utilisant le Integration Time, même que j'ai créé. Donc, le VNet, Intéressant Time. Bon, là, il va me demander d'activer. C'est un peu pénible, mais oui. Je vais activer ça. Ah oui, c'est un métier. Voilà, c'est bon. Et là, vous voyez, ici, lui, il me donne accès au réseau. Il donne accès au Data Factory au réseau en utilisant le Managed Virtual Network ici. Par contre, il faut que je m'authentifie quand même. Et pour m'authentifier, il y a plusieurs méthodes. Donc, en utilisant la clé, l'access key du compte de stockage. Bon, ça, moi, je ne vais pas traîner ça, comme je le disais. Je vais utiliser ici, alors, le Service Principal, ce n'est pas tellement différent du Managed Identity, en fait, seulement qu'avec le Service Principal, vous avez quand même des certificats à gérer et tout, en fait. Et bon, moi, je ne vais pas trop me casser la tête avec ça. Et donc, je vais utiliser des Managed Identity qui, eux, sont vraiment gérés par Azure, en fait. Et donc, je vais utiliser ça. Et, alors, oui, il faut que j'utilise la bonne souscription. il faut que, alors, mon datalé qui s'appelle, enfin, j'ai mis Datafrog, quelques, ouais, et donc, je crois que c'est ça. Et, vous voyez ici, Managed Identity Name. Et donc, en fait, le Managed Identity, le nom du Managed Identity, c'est le nom de votre Data Factory, en fait. Mon Data Factory, vous voyez ici, c'est le même nom, en fait. Donc, par défaut, c'est le même nom, mais il y a un identifiant et tout ça, c'est géré par Azure AD, c'est transparent pour moi. Et donc, pour authentifier mon Data Factory, sur le datalék, il faut que je prenne ça et que je revienne ici, dans mon datalék. Ici, ici, le datalék, il est où? Il est ici. Et, ici, sur le conteneur, c'est pour datalék seulement que je veux donner ces droits-là. Je ne vais pas le donner pour les autres services. Et là, vous voyez, il y a les access controls, donc les IAM, donc c'est là où je peux donner des rôles à des utilisateurs, donc ce que les utilisateurs ont le droit de faire sur mon conteneur. Et là, il faut que j'aille ici et il faut que je donne le rôle, alors le rôle, ça s'appelle blob data contributor, il faut que je donne ce rôle-là à mon Data Factory. Et donc, je lui dis, c'est à un manager identity que je veux donner le rôle en question. il va me demander d'ajouter les utilisateurs, en fait, donc les membres, le Data Factory en question, enfin, le service, le Manage Identity en question et mon Manage Identity, il est lié à quel service ? Il est lié à Data Factory. Donc, je prends Data Factory et là, lui, il me liste tous les Data Factories qui sont dans ma souscription et c'est celui-là qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Et donc, je fais select et là, bon, next, next, bon, tout est bon. Et donc, maintenant, mon Data Factory est authentifié sur mon Data League. C'est bon, c'est bon maintenant et je peux venir ici. C'est bon. Si je teste la connexion, vous allez voir que ça va fonctionner. Ah ben non, ça ne fonctionne pas. Data League. Test connection. C'est bon. Good cause. Et du coup, si je fais un cancel et que je reprends tout ça, OK. Oui, c'est ça. ça, c'est bon. Mais en utilisant ça et aussi en utilisant le Managed Identity. Ah oui, d'accord. OK. c'est bon, ça fonctionne. Et donc, maintenant, je peux créer, je peux, depuis le Data Factory, en fait, accéder à mon Data League. que j'avais ce fichier-là. Donc, ce sont, je crois, les top 50 des livres les plus vendus sur Amazon entre 2009 et 2019, il me semble. Bon, là, je peux donner un joli nom et tout, mais bon, ce n'est pas l'intérêt ici. Et donc, maintenant, c'est bon. Alors, on va quand même utiliser la première ligne comme en tête de colonne. Ça, c'est bon. Et je peux faire un preview des données normalement. Vous voyez, je peux voir mes données là. Et donc, maintenant, j'ai réussi à créer le dataset pour mon enfin, j'ai réussi à lier Data Factory à Azure Data League. Maintenant, il faut faire la même chose pour le Azure SQL. Et pour le Azure SQL, il faut que là aussi, je peux décider de créer un dataset et ici, NeoDataset et là, maintenant, c'est pour Azure SQL. En fait, il est ici. Et ça, c'est bon. Ça, je ne vais pas modifier. Là aussi, je vais prendre ça. J'ai pris ça et là, il me demande le nom du serveur. Bon, on va le récupérer ici. Oui, c'est ça, Data Frog. Le nom de la base de données, c'est ça. OK. Il me demande le type d'authentification que je vais utiliser. Moi, je vais utiliser un Manaya un Entity parce que je ne vais pas gérer des mots de passe. Il faut que j'aille là. Et ça, c'est bon. Et maintenant, il faut que j'aille sur mon Azure SQL pour ajouter le Data Factory comme utilisateur pour l'autoriser à y accéder. et donc, pour ça, il faut que je vienne là. Et dans Azure Data Studio, alors, j'ai un fichier que j'ai déjà préparé ici. Voilà. Et là, il faut que je crée un utilisateur ici pour mon ADF, en fait. t'arrives juste à zoomer un tout petit peu ? Zoomer, 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 zoomer. Non, je n'arrive pas. Mais on crée user, alter role. d'accord. Tu le mets en Data Reader, en Data Writer et en DDL Admin. DDL Admin, bon, voilà. Ce n'est pas une bonne pratique ce que je fais, mais... C'était juste pour les gens qui sont très petits peut-être pour leur... Tu crées un utilisateur dans la base. Oui. Ah oui, from external provider, d'accord. C'est comme pour créer un utilisateur Azure AD dans SQL Server, il faut utiliser from external provider. Et ici, c'est rien d'autre, en fait, qu'un utilisateur Azure AD, seulement que là, ce n'est pas une personne humaine, donc je ne mets pas une adresse email ici, mais je mets juste le nom du Data Factory. Et là, ici aussi, je vais... C'est pour le Data Factory, enfin, le Data Factory. Et ça, c'est bon. Et donc, maintenant, c'est bon. J'ai juste créé un utilisateur à qui je donne des droits en lecture et des droits en écriture et aussi des droits pour pouvoir éventuellement créer, par exemple, des tables, en fait. Alors, ce que j'ai fait ici, ce n'est pas forcément une très bonne pratique, surtout sur cette instruction, parce que j'ai donné une DDA admin. Ça veut dire, en fait, que mon utilisateur, mon Data Factory, du coup, a accès, peut créer des objets dans tous les schémas de la base de données, en fait. Donc, que ce soit sur DBO ou bien, par exemple, je disais, c'est LTC, voilà, il peut créer des objets dans tous ces schémas, en fait. Et donc, si vous voulez un meilleur contrôle de ce que le Data Factory ou bien de l'utilisateur peut faire, peut-être, il faut restreindre un schéma, enfin, ça dépend vraiment de vos cas d'utilisation, quoi. Et donc, là, normalement, c'est bon si je teste est-ce que ça passe ou pas. Voilà, vous voyez, c'est bien, ça marche parce qu'il a accès maintenant. Et donc, table, bon, je ne vais pas choisir l'étape parce que moi, je veux créer la table directement lors du chargement du fichier, en fait. Et donc, maintenant, c'est bon, mon Data Factory a accès et au Data Lake et au Data Factory. Et donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, en fait, c'est de copier mes données depuis le Data Lake vers mon Azure SQL. Et pour ça, il faut créer ici ce qu'on appelle une pipeline. Donc, c'est un flux, en fait. Et quand vous venez ici, vous avez ce qu'on appelle un composant qui s'appelle copie. Donc, qui permet juste de copier des données d'un endroit à un autre. Et donc, ici, en source, je vais lui dire, en fait, c'est le dataset, Data Lake que j'ai créé. Et ça, c'est bon. Bon, je ne vais rien modifier ici. Sync dataset, normalement, c'est ça, en fait. C'est celui Azure SQL que je veux aller stocker, en fait. Et là, je vais lui demander de créer la table, en fait. Il va créer une nouvelle table puisqu'elle n'existait pas dans ma base de données. Par contre, il me semble que si je le fais comme ça, ça ne va pas marcher. Il faut que je modifie un truc ici. Voilà. Allez, j'aurais dû donner le nom de la table ici. En fait, je vais lui dire de créer une nouvelle table. Alors, je ne sais pas, je vais créer peut-être dans DBO pour faire simple. Et la table, je vais l'appeler Books, tout simplement. C'est bon. et donc, si je reviens dans le pipeline ici, je peux faire peut-être un mapping. Voilà. Et là, ça me permet de faire le mapping depuis mon fichier CSV où il y a ces colonnes-là vers ma base de données où j'aurai ces noms-là. Après, je peux modifier. Bon, pour les types, je ne peux pas modifier ça ici. Si vous voulez bien faire les choses dans un cas où vous voulez modifier les types de données, vous voulez bien choisir les bons types de données, peut-être n'utilisez pas le Copy Activity. Utilisez un Data Flow qui vous donne un peu plus de contrôle sur les transformations à faire. Ici, moi, je ne veux vraiment que copier les données d'un endroit à un autre sans faire des transformations. Et donc, maintenant, mon flux, il est bon. Je peux l'exécuter normalement. Et si tout s'est bien passé, ça doit créer une table qui s'appelle Books dans le schéma dbo de ma base de données à JSQL. Souvent, on peut mettre un peu de temps avant de démarrer. Parce qu'en fait, Data Factory, c'est du Spark derrière. C'est des clusters Spark que ça utilise pour exécuter les flux Data Factory. Donc, il faut souvent prendre un peu de temps pour démarrer les clusters et tout. Mais après, est-ce que c'est rapide d'ailleurs, les transformations, les impôts ? Moi, alors, c'est bien, mais il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites. En fait, dans l'expérience des développeurs de développement et tout, il y a des choses qui sont un peu lentes et tout. Mais une fois qu'on a terminé le développement et qu'on est en prod, voilà, ça peut être beaucoup plus rapide. Mais en développement, ça ne se fait pas toujours instantanément comme si on était sur un client desktop, quoi. OK, bon, c'est bon. Il me dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc, pour vérifier ça, pour vérifier que c'est bon, il faut que je revienne dans la VM. Et si je fais un refresh ici, vous voyez, j'ai une nouvelle table qui s'appelle des bookbooks ici. Et si je fais un select, voilà, voici les livres en question, en fait, après, bon, voilà. Et donc, écoutez, c'est tout pour moi. Et maintenant, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Oui. Il y a des questions de… Oui, pardon, vas-y. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, vous voyez, c'est relativement simple même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas de connaissances très poussées en réseau. Voilà, parce que je ne suis pas spécialiste du réseau, tout simplement. J'arrive à créer une infrastructure comme ça, à sécuriser et à pouvoir copier des données d'un endroit à l'autre tout en étant très, très bien sécurisé, quoi. Et je trouve que c'est pas mal, quoi. Oui, tu as dû chercher un petit peu, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, j'ai cherché et puis, ce sont des problématiques que je rencontre dans des projets, chez des clients et tout. Donc, ce sont des choses que j'ai l'habitude de manipuler quand même. Mais, en même temps, je ne suis pas un spécialiste du réseau, quoi. Moi, je sais créer un vénétre, je sais créer des private endpoints, ça s'arrête là, quoi. Et oui, enfin, j'imagine que tu dois faire les choses un peu sécurisées. Alors, j'ai une question de David, question que je me pose. Si je mets un Azure SQL, je pense Azure SQL Database, derrière un service ou un private endpoints, est-ce que je suis sûr que tous mes autres services peuvent s'y connecter ? J'imagine qu'il y a d'autres services comme Azure Data Factory qui sont des purs services. Est-ce que tu sais si, genre Azure DevOps, par exemple, est-ce qu'il y a des services qui ne sont pas encore pris en charge dans ces endpoints ? Honnêtement, je ne serais pas dit quels services sont pris en charge et lesquels ne sont pas pris en charge. Mais je dirais, a priori, ils sont tous pris en charge en fait, parce que, qu'ils soient du Data Factory, que ce soit, soit, alors, vous avez la possibilité, soit le service en question permet directement de se connecter en utilisant des private endpoints ou alors, vous pouvez passer par des VM, en fait, comme moi, j'ai fait ici. Par exemple, si vous avez une application en Java que vous déployez sur Azure, ça, je ne sais pas trop. Bon, enfin, j'imagine qu'il y a une façon de déployer votre application en Java sur Azure dans un VNet et une fois que vous êtes dans le VNet, normalement, vous pouvez utiliser le private endpoint en question, en fait. Donc, tout est une question de, le private endpoint dans tous les cas, il existe pour Azure SQL. Maintenant, quels services vont pouvoir l'utiliser ou pas? Ça dépend de si ces services sont dans le réseau ou pas. Et des services comme Data Factory ou bien Databricks facilite cette connexion avec Azure SQL en passant par des private endpoints, mais dans certains cas, souvent, on est obligé de passer par une VM, laquelle VM est déployée dans le réseau et donc, parce que le private endpoint est créé, donc, il n'y a pas de problème depuis la VM, je peux utiliser le private endpoint pour accéder à la base SQL. Ouais, merci. Et deuxième question de David. Est-ce qu'il y a un managed identity pour se connecter via Power sur mon Azure SQL? Pour le BI, non, non, ça n'existe pas. ce qui existe plutôt, alors, j'avais fait au Power 7 UD dernier, j'avais fait une session de suivre en fait où là, ce n'est pas des... Ah non, en fait, je suis en train de mélanger les problèmes. Non, la question, c'est manage d'identity. Non, ça n'existe pas, il ne faut pas, c'est pas du... pas du... pas du... Azure AD, en fait. Alors, attends, il faut que je me remets ce que tu as montré. C'est quoi, manage d'identity? Tac, tac, tac. oui, data frog ici. Parce que la connexion Azure AD, j'ai compris. mais c'est bizarre, je n'arrive pas à faire passer la fenêtre. je vais tout simplement arrêter le partage et commencer un nouveau partage de l'écran et maintenant, je vais partager tout simplement le premier écran. Ouais. Donc, David dit qu'il y a une liste des services supportés sur la doc Microsoft, private link, private endpoint overview. Ouais, sur la doc de private endpoint. Pour la question, voilà, voilà. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a un ensemble de services qui sont listés et qui supportent les private endpoint. point de vue. Donc, le Manag Identity, en fait, c'est une fonctionnalité Azure AD1 et donc, l'idée, c'est de me permettre d'authentifier une application, donc, qui peut être une application Java que je développe ou bien une application de type PASS comme Data Factory comme on l'a vu ici et ça va me permettre en fait de me connecter à un autre service PASS comme enfin, de m'authentifier sur un autre service PASS comme Azure SQL ou bien Azure Data Lake en utilisant Azure AD, mais en n'ayant pas à gérer des mots de PASS, des identifiants passés par là, en fait. C'est un peu comme les Managed Service Account dans en Prem, quoi, sur l'AD. Pardon ? Mais c'est un peu comme les Managed Service Account en fait, c'est des comptes de service. Là, ce n'est pas un compte de service, j'ai bien compris, mais les Managed Service Account ce sont des comptes de service qui sont gérés dans l'Active Directory et dont tu ne connais pas le mot de passe puisqu'il le gère lui-même. C'est ça, c'est ça. C'est exactement la même chose ici et c'est Azure qui le gère, c'est vraiment transparent. Tout ce que moi, j'ai à faire, c'est d'utiliser le nom de mon Managed Identity, d'aller donner l'autorisation sur mon service auquel je veux me connecter et après, toute la partie authentification, secret, mot de passe et gérer par Azure en fait. Super, merci. J'ai une ou deux autres questions, mais si d'autres gens, d'autres personnes ont des questions. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au mode de facturation de Azure Data Factory. Comment les transformations sont calculées et aussi l'accès aux ressources externes via l'intégration Runtime et les celles foncées de l'intégration Runtime ? Alors, une question un peu difficile pour moi parce que je ne suis pas très souvent confronté à l'aspect facturation, mais je pense que c'est une faute de ma part parce que quand on travaille sur le cloud, il faut s'intéresser à ces questions-là, mais honnêtement, je préfère dire que je n'ai pas la réponse plutôt que de raconter des bêtises. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, moi, j'ai une autre question par rapport à l'AD. Je sais qu'il y a possibilité de mettre un agent sur un AD on-premise vers un AD Azure. Donc, est-ce que ça peut jouer pour ce genre de configuration full Azure ? Au niveau des Managed Identity ? Des Managed Identity. A priori, je dirais non parce que le Managed Identity, c'est vraiment que à l'intérieur d'Azure. Mais effectivement, si j'ai une connexion, la question, c'est j'ai mon AD on-prem que je veux pairer avec l'Azure AD, en fait. Et donc, est-ce qu'avec des Managed Identity, je peux m'authentifier à des services qui sont on-prem ? C'est ça. Oui. Je n'ai jamais été confronté au cas. A priori, je dirais non parce que les Managed Identity ont vraiment été conçus pour des services Azure, donc à l'intérieur d'Azure. Après, il faut regarder si parce que mon Azure AD est synchronisé avec mon AD on-prem, est-ce que ça me permet de m'authentifier ça ? Je dirais non a priori. Je dirais non a priori. OK. Et comment tu fais alors pour faire de l'Azure Data Factory en prenant des sources on-prem ou des destinations on-prem ? Quelle est la meilleure solution ? Alors, dans tous les cas, la meilleure solution, si on peut être vraiment que dans Azure, c'est l'idéal parce que ça va revenir moins cher. Enfin, ça dépend. Si on prend des données depuis on-prem pour les migrés d'Azure, ça coûte moins cher parce que généralement, la stratégie des cloud providers c'est faire en sorte que les gens puissent rapatrier leurs données dans les cloud. Par contre, si j'ai des destinations on-prem et donc je vais partir d'Azure vers on-prem, ça peut coûter cher en fait. Et donc, il faut plutôt faire dans le premier sens, c'est-à-dire depuis on-prem vers Azure plutôt que dans l'autre sens. Mais dans tous les cas, j'ai plutôt intérêt, après dans un souci de gouvernance et tout, peut-être que j'ai plutôt intérêt à faire du full cloud si je peux. Après, si je ne peux pas, c'est autre chose. Admettons que justement, j'ai des bases de données on-prem SQL et puis je veux les migrer et puis je me dis que je veux les migrer dans Azure SQL Database et je veux utiliser Azure Data Factory en hôtel. Quelle est la meilleure méthode pour authentifier mon serveur SQL On-Prem dans le flux, je ne sais pas si on a un flux d'Azure Data Factory comme source ? Déjà, la meilleure façon d'authentifier, enfin, la façon la plus sécurisée pour moi, c'est d'utiliser Azure AD. donc là, on a utilisé des Malaya Identity et on n'a pas eu à gérer des mots de passe mais on n'était pas obligé d'utiliser des Malaya Identity. On aurait pu utiliser du Azure AD traditionnel en créant un utilisateur avec une adresse email, un mot de passe en fait et donc, pour moi, j'ai utilisé du Azure AD en fait. par contre, la question, c'est, j'ai des bases de données on-prem que je veux migrer vers Azure SQL en utilisant du Azure Data Factory. En fait, on n'est pas obligé d'utiliser Azure Data Factory pour ces scénarios-là. Il y a ce qu'on appelle des... Alors, lorsqu'on veut faire une migration depuis Azure SQL, enfin, depuis SQL Server on-prem vers Azure, peut-être, il ne faut pas utiliser Azure SQL qu'on vient de voir les single instances, il faut utiliser ce qu'on appelle des managed instances en fait, donc, qui ont été conçues pour faire une migration depuis SQL Server on-prem vers Azure en fait, parce que c'est ce service-là qui permet en fait d'avoir la meilleure compatibilité entre SQL Server on-prem et puis SQL Azure en fait, parce que ce que nous on a utilisé dans ce truc dans l'atelier là, c'est pas... ça n'a pas... nécessairement toutes les fonctionnalités du SQL Server on-prem en fait. Non, mais si tu as des bases de données qui n'ont pas de fonctionnalités particulières, par exemple, il y a quelques limitations, il y a le filestream, d'accord, il y a d'autres trucs, mais si tu as des bases de données traditionnelles, tu peux les mettre en manage. Et managing ça, il y a un ticket quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. mais bon, c'était parce que voilà, quand tu migres, si tu veux migrer, tu as la problématique du downtime, quoi, et faire de l'ETL, ça peut être intéressant parce que tu peux dire, tu copies les données au fur et à mesure et puis ensuite, tu coupes ta base de données on-prem et tu bascules rapidement sur de l'azur. Oui, enfin, dans ce cas, pour moi, quand c'est possible, il ne faut pas passer par du ASUAD parce que c'est ce qui permet de gérer la sécurité de façon la plus impossible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai encore une question. Je suis désolée, je monopolise. On n'a pas vraiment abordé la sensibilité des données, des données critiques. Moi, j'ai travaillé sur des données de santé. Ça n'a pas été évident de favoriser Azure sur ce cas-là parce qu'il y a des données sensibles et voilà. Et notamment sur ce type de services de data lake, est-ce que vous avez déjà travaillé sur des données sensibles ? Comment vous les avez gérées en faisant du cryptage au niveau des données ? Comment ça a été géré ? J'aurais juste peut-être une parenthèse par rapport à tout l'aspect technique qu'on a abordé. Bien sûr. Oui. Déjà, les données cryptées, il faut savoir en fait que ce soit dans le data lake ou bien dans l'ASU SQL, les données sont alors, oui, c'est ça, chiffrées, que ce soit en transit, c'est-à-dire pendant que je suis en train de copier des données entre deux services, les données sont chiffrées et apprissent, c'est-à-dire lorsque les données sont stockées en fait. donc ça a joué, nous, les garanties. Maintenant, après, c'est des données santé au-delà de l'aspect technique, chiffrement des données et tout, peut-être qu'il y a l'aspect, j'ai envie de dire, légal en fait. Est-ce que le pays dans lequel je suis m'autorise à migrer, la loi m'autorise à stocker des données de santé dans, enfin, sur un cloud, sur un cloud étranger et tout, c'est ça qu'il faut voir, quoi. Et si on n'a pas, du point de vue légal, on n'a pas le droit de le faire, il ne faut pas le faire tout simplement, quoi. Agile a beau donner toutes les garanties de sécurité possibles, mais si la loi m'interdit de le faire, je ne peux pas le faire, quoi, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si j'ai répondu, en fait. Oui, ça a été une limitation pour nous. bien sûr, bien sûr. Dans certains cas, on n'a pas le choix et c'est pour ça qu'en fait, on est obligé souvent d'utiliser des architectures hybrides en fait où on a une partie où sur cette donnée-là, on n'a pas de problème de confidentialité, enfin, oui, on a toujours des problèmes de confidentialité, mais on n'a pas de problème légaux, j'ai envie de dire en fait, et dans ces cas-là, on va sur du cloud parce que ça nous donne pas mal de flexibilité, et pour les données où on ne peut pas les migrer dans le cloud, on les laisse on-prem, mais ça demande un travail en amont en fait, de classification des données en fait. Ok, merci. Merci. D'autres questions ? Peut-être pas une question, mais peut-être, je compléterai ce que tu disais, toi Sébastien, je me permets. Oui, oui, merci David. Par rapport à, nous on utilise Data Factory comme ça on-prem pour pouvoir pousser des données dans Azure, alors effectivement, on utilise les, toute la partie, nous on a un AD qui a synchronisé avec un-prem et puis l'Active Directory d'Azure, c'est notre Active Directory qui fait froid parce qu'on va avoir, on peut aussi avoir l'inverse, il y a des managing identity pour pouvoir connecter un-prem, il faut, nous on utilise des self-host runtime comme tu disais tout à l'heure, et en fait, on utilise le self-host runtime qui permet en fait de pouvoir te connecter avec des objets de l'AD, donc ça te permet d'avoir un niveau de sécurité fiable puisque tu utilises des groupes, tu utilises des, non-utilises des groupes pour que les sources de l'appui que Azure Factory puisse se connecter directement sur nos instances SQL. Donc ça, on va trouver une synchronisation de nos comptes qui sont dans Active Directory et puis bah, on fait le match et ça, nous pour la problématique des données sensibles, on a, ça c'est un sujet qui est intéressant je pense à mon monde, surtout la GDPR, etc., je pense que pour la partie des données de santé c'est encore plus vrai, nous on a vraiment à regarder, on fait du data lineage, on commence à vraiment savoir où sont les données ou les transformes et on commence à les classifier. C'est pas forcément on n'a pas le droit de les mettre dans un cloud, dans un cloud, en général, c'est possible, par contre, il faut avoir les garanties que les données puissent être audité et avoir les mécanismes de sécurité pour que les gens, uniquement les gens pour les aider, soit sûr de pouvoir accéder aux données. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, il y a du data masking, il y a des choses comme ça qu'on est en train de regarder où quand c'est par exemple des données dans un cube, c'est du RLS ou des choses comme ça. Donc, on commence à faire des choses comme ça. On entend très mal, David. On entend assez mal, David, on a compris la majorité mais là, les deux dernières phrases, je pense qu'on les a loupées. Je disais simplement qu'il y avait effectivement les données sensibles utilisateurs, celles qui permettent d'identifier les utilisateurs, c'est vrai qu'il faut faire attention à pouvoir prouver qu'en tout cas, parce qu'il y a toujours des audits derrière tout ça, de savoir qui y accéder, c'est toujours la question à ce qui y accéder et comment vous les protérez. Il y a tous les mécanismes, bien sûr, les données sont chiffrées sur Azure, de base, en tout cas sur les disques, etc. Mais après, il faut aussi garantir que ce qu'on met en place, justement, des private endpoint, des choses comme ça, permettent justement de limiter l'exposition des données sensibles, des choses comme ça. Voilà. On a commencé à regarder là-dessus, mais je sais que la GDPR, pour tout ce qui est santé, ça va encore beaucoup plus loin. Oui, mais les données sont chiffrées, mais où est la clé ? Ah ben, ça dépend, c'est à toi de voir. Nous, en tout cas, pour le moment, on n'a pas ce besoin d'avoir notre user managed key, donc on laisse quelque part Microsoft gérer la chose, mais le jour où on nous dira que la donnée, non, il ne faut plus laisser Microsoft ou un cloud aux US gérer la clé, la clé, c'est bien évident qu'on mettra notre clé à nous. Ça, c'est sûr. Merci, David. Encore d'autres questions ? Bon, là, on… Juste une dernière question, mais alors vite, vite, c'est pour ma gouverne. Comment tu… Là, Azure Data Factory, tu fais tout à la main ? J'imagine que ce n'est pas scriptable, c'est un ETL ? alors scriptable, si, si, c'est scriptable, c'est scriptable. Enfin, moi, je n'ai jamais fait ça, mais il y a un langage qui permet en fait de scrypter, des transformations, des copies de données, si, si, c'est scriptable. Je peux faire des pipelines en YAML aussi. Oui, c'est ça. Si tu peux faire du DevOps, comme ça, on peut faire de la CICD avec ça et déployer nos pipelines. C'est sympa, ouais. Ok, c'est sympa. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Eh bien, merci, Sébastien. Oui, je t'en prie, Rudy. Merci, Sébastien, c'était sympa. Oui, Voilà, et du coup, Rudy, si tu me permets, je vais faire un peu ma pub. je vais bientôt lancer une chaîne YouTube, je suis en train de travailler dessus avec Rudy, justement, où je vais parler de problématiques comme ça, d'architecture Azure Data Platform, en fait, où je vais passer plus de temps sur les différents services Azure Data et tout. Bon, voilà. Tu as le lien, quelque part ? Alors, je n'ai pas encore lancé la chaîne, la chaîne est créée. Du coup, je t'enverrai le lien pour que tu puisses le partager, peut-être. Tu le poseras sur LinkedIn ? Voilà, voilà. Tu as parlé d'architecture principalement, c'est ça ? Oui, essentiellement d'architecture, essentiellement d'architecture, mais bon, je vais passer du temps sur les services. Moi, je ne suis pas très expérimenté, j'ai terminé les études il n'y a pas très longtemps, mais en fait, le but, c'est ce que j'apprends, je fais un peu une communication dessus et donc, moi, ça me pousse aussi à apprendre et tout, en fait. et c'est vers ce poste d'architecture que moi, je veux évoluer et tout et donc, c'est un peu un moyen de me pousser à travailler. Super, de synthétiser l'information, ça nous est tous utiles. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. En fait, je voulais savoir quel est le bon choix entre ADF et Databricks ? Databricks ? Alors, le bon choix, c'est, moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon choix, ça dépend du scénario, en fait, et justement, ce sont des problématiques comme ça que je vais aborder sur la chaîne. Alors, ADF, c'est bien pour tout ce qui est copie, transformation de données, tout simplement, en fait. Et Databricks, c'est bien lorsque, je ne sais pas, derrière, vous voulez, par exemple, faire du machine learning et tout, vous pouvez utiliser du Databricks. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire du machine learning pour utiliser du Databricks. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis, si c'est des problématiques de copie, peut-être de transformation et stockage, vous avez meilleur temps d'utiliser du ADF, en fait. Et si vous avez derrière, en plus de, de toute façon, pour tout ce qui est copie, vous allez avoir utilisé du Data Factory, en fait. C'est ce qui est l'idéal. Et au sein du Data Factory, vous pouvez, peut-être s'il y a des transformations que vous êtes en train de faire, qui sont un peu complexes, que vous ne voulez pas faire dans du Data Factory, vous pouvez faire ces transformations-là dans Databricks. Et vos notebooks Databricks, en fait, vous pouvez les imbriquer dans vos pipelines Data Factory, en fait. Donc, vous pouvez combiner tout ça, en fait. Mais, voilà, j'ai envie de dire, tout ce qui est transformation, purement et simplement, copie de données, il faut utiliser du Data Factory. et quand vous avez d'autres problématiques derrière, il faut utiliser peut-être du Data Factory, en fait. OK. Merci. Allô, Sébastien. Oui. Est-ce que Data Factory fait de l'ETL ou de l'ELT ? Justement, justement, Data Factory, ça fait de l'ETL puisque, bon, c'est du SPAC derrière et donc, on va pouvoir transformer des données de très gros volume de données, justement, en fait. ce que Data Factory fait aussi, mais en plus, alors, déjà, il faut se poser la question, quelles sont les compétences dans l'équipe aussi ? Donc, est-ce que vous avez plutôt des Data Engineers qui font du R, du Python, du Scala ? Dans ce cas, peut-être, ils iront sur du Data Brice parce que, oui, ça peut faire de l'ETL aussi. Mais si vous voulez transformer, copier, transformer les données sans, savoir, écrire du code, vous avez maintenant d'utiliser du Data Factory donc vous pouvez faire de l'ETL avec les deux, en fait. Les deux, j'ai envie de dire, ne sont pas concurrents mais sont complémentaires, en fait. Ok, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Oui. Voilà, voilà, écoutez, merci à tous pour votre participation, voilà, et aussi pour vos questions, c'était super, super intéressant et tout. Voilà. un petit peu. Merci. Merci.